Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, j'ai attendu de me prononcer. Ça fait plus de 7 ans que je vous préviens que des choses importantes vont arriver, la fin de ce système. Je vais passer pour un marginal, mais aujourd'hui, je pense que nous y sommes. Mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas sorcier. Je sais juste une chose, on est vraiment à la fin. C'est parce que pourquoi ? Si quelqu'un vous donne 9 fois les chiffres du loto, la 10e fois, vous avez intérêt à le croire. De nombreux signes décrits dans la Torah, noir sur blanc, aujourd'hui, qui sont réalisés. Vous pouvez aller taper sur Internet la révolution, par exemple, de Zamir Cohen. Voilà, de nombreuses prophéties qui se réalisent. La Torah est pour tous, ce n'est pas que pour les juifs, c'est pour les non-juifs. Allez voir sur Internet la révolution. Voilà, toutes les découvertes scientifiques aujourd'hui qui étaient déjà connues de la Torah. Aujourd'hui, les scientifiques confirment tout ça. Mais le plus important est que cette prophétie de deux tiers de l'humanité qui va être détruite, oui. Vous irez dans la Bible. Donc la Torah, c'est la continuité de la Bible. En fait, c'est, entre parenthèses, c'est l'explication à quatre niveaux de la Bible qu'on appelle le Pshat, le Draj, le Rémès et le Sod. Le Sod, c'est le sang secret. Et dans la Bible, vous irez voir dans Zacharie 13, 8. Il est écrit que deux tiers de l'humanité va être détruite. Deux tiers de l'humanité va être détruite. Mais attention, détruite, on peut être détruit de plusieurs manières. Dans la Torah, donc, qui explique tout cela, toutes ces prophéties-là, on peut être détruit ou par une bombe atomique. C'est bien écrit aussi dedans, dans les prophéties. On parle de champignons de feu. Voilà, vous irez voir dans les prophéties de la fin des temps. Il faut étudier la Torah pour ça. Et je répète encore, c'est pour les juifs et pour les non-juifs. On peut être détruit aussi par un virus. Mais aussi, on peut être détruit quand quelqu'un qui est considéré comme pauvre, qui n'a plus d'argent, est considéré comme mort. Donc, si le système bancaire, entre parenthèses, s'écroule, tous ceux qui ont misé sur l'argent comme modèle de vie, comme Dieu, voilà, sur le système bancaire, ils seront considérés comme morts. Mais les un tiers qui ont considéré que tout venait de Dieu et que le plus important, c'est de faire confiance à Dieu et de sensifier l'argent, ils seront considérés comme vivants. Donc, on va revenir déjà sur le dixième commandement, qui est là. C'est très important. Il écrit donc, sur les dix commandements, pardon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est ce qu'on traduit. Mais dans la Torah, on ne traduit pas comme ça. La Torah a été donnée en langue hébraïque. Ça veut dire que tu n'auras pas d'autre Elohim, donc d'autre force. Et aujourd'hui, même pour ceux qui croient en Dieu, il y a une force qui, des fois, en plus du football, le football est considéré comme une force, un Elohim, un Dieu, entre parenthèses, dans la Torah, ou par exemple, le sexe aussi. Mais aussi, il y a une force qui est une grande, on l'appelle idolatrie, c'est l'argent, c'est le système. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se couper du système. On est à la fin des temps. Les signes sont là. C'est une question de mois, d'années, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà un maximum de prophéties qui sont réalisées. Et pour ceux qui étudient la Bible, vous verrez, il y a en fait ce qu'on appelle Nabucodonosor. Donc, c'était le roi de Babylonie qui a détruit le premier temple. Il a fait ce rêve-là, de cette statue. Cette statue représente en fait tous les empires qui vont gouverner le monde. La tête en or, l'empire babylonien, l'empire perse qui est l'Iran aujourd'hui, les Grecs et Rome occidentale, donc, qui est, comme vous pouvez le voir, qui représente en Iran et en argent. Et à la fin, l'empire sera divisé par du fer et par des pieds en argile. Alors, n'oubliez pas une chose, la Torah, il y a un sens caché, le Sode. L'empire babylonien, aujourd'hui, tout doit être capable d'être mis dans le contexte actuel. Qui c'est qui appelle la Grande Babylonie ? C'est les États-Unis. La tête est en or. Qu'est-ce que les Anglais ont fait ? Donc, puisque c'est les Anglais qui ont créé les États-Unis, qui ont massacré des millions d'Indiens, ils ont volé tout l'or, des Indiens, des Incas, avec les conquistadors et des Espagnols, pour créer un système bancaire. Voilà, cette statue représente le système bancaire. Donc, le dieu du monde entier, voilà, le système bancaire. Ce qui est créé d'abord par rapport à l'or. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est la création de la monnaie. Donc, vraiment, du système bancaire, comme on connaît, des échanges. Et après, les pieds en fer, l'Occident, tous les échanges aujourd'hui, toutes les transactions se font avec le fer. Donc, le fer, on peut aussi le considérer que le fer, c'est comme les fils électriques, donc l'ordinateur, Internet. Voilà, tous les échanges se font aujourd'hui par ordinateur. Et après, en bas, les pieds en argile représentent le pétrole, puisque le pétrole sort de l'argile. Donc, tout cela se représente le système bancaire. Et comme vous pouvez le voir, la Torah avait déjà prophétisé ça. Regardez bien, ce n'est pas moi qui invente. Vous verrez, je tape avec vous, je vais suivre avec vous. Rog, regardez bien. Regardez bien. Là, c'est dans Daniel, c'est dans la Bible. Vous voyez, l'Ancien Testament, comme certains l'appellent. En tout cas, c'est c'est Dieu lui-même qui parle. Voilà. Et qui se sert de prophète. Donc, pour donner sa parole. Rog, regardez bien. Vous lisez avec moi. Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans intervention humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer. en argile de la statue et les a fracassés. Regardez bien. Sans intervention humaine. Ça veut dire que quoi ? Vous voyez ? Comme je vous ai dit, tout cela représente le système bancaire et son évolution dans le temps. Au moins, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et là, on dit bien que le système va chuter sans intervention de l'être humain. Voilà. Et comme aujourd'hui, le coronavirus, regardez bien, c'est le système bancaire, le système économique qui est en train de chuter totalement. Voilà. Avec un petit virus. Regardez. Les banques s'affolent. Voilà. Wall Street, on atteint des niveaux stratosphériques. C'est une sorte de fiction complètement décorrolée de l'économie réelle soutenue artificiellement par des taux d'intérêt bas. Donc, même les banques ne font plus leur travail. Les taux d'intérêt sont bas. Une spirale dépressive pourrait se mettre en route contaminant alors l'économie réelle. Les boursiers exercent donc une source de chantage sur les banques centrales. Chantage encore accru par Donald Trump. Voilà. Coronavirus. La Fed tente de soutenir l'économie américaine face à l'épidémie. Et voilà. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Coronavirus. Que faire face au risque de krach boursier ? Vous voyez, il y a des millions de morts mais comme vous pouvez le voir, la presse ne pense qu'à parler du système bancaire. Donc, il faut bien se réveiller. N'oubliez pas, je vous ai montré tout à l'heure, il y a des signes aujourd'hui. Même si on arrive à trouver, à trouver ne serait-ce que les antidotes pour ce coronavirus, le plus important est qu'il affaiblit le système. Donc, on a échappé à la bombe atomique. Regardez bien. L'Iran était prêt à faire une bombe atomique. Je vous l'avais mis dans des publications qui datent de 2016, 2015. Voilà, il y a tout. Tous ceux qui me connaissent sur Facebook le savent. Voilà. Vous vous rendez compte, notre première mort aurait pu être une mort atomique. Voilà. Vous avez vu, 2014. On aurait pu tous mourir par une bombe atomique. Et Dieu qui veille sur son monde par le biais de nos PAPA, pensées, paroles, actions, entre parenthèses, de bonté sous la crainte du Tout-Puissant a fait en sorte que oui, c'est grâce à nos bonnes actions qu'on a évité ça parce qu'effectivement, n'oubliez pas que toutes ces forces-là connaissent très bien que l'homme est aujourd'hui, entre parenthèses, à une épée d'amoclès sur la tête. Donc, on a évité la bombe atomique. Et là, je vous avais prévenu à l'époque, regardez bien, en janvier, voilà, 12 janvier, on peut faire chuter cette idolâtrie, ce système bancaire. Je vous l'avais dit 12 janvier, mais je vous l'ai dit depuis sept ans, voilà, si tout le monde retirait son argent, on aurait arrêté tout le système. Et voilà, ça fait des années que je vous préviens de retirer votre argent pour combattre le système. Pourquoi ? Parce que cet argent-là, entre parenthèses, fait naître des intérêts et ces intérêts servent pour faire des guerres, servent pour nous contrôler, servent pour créer des systèmes pour pervertir nos enfants, pervertir notre jeunesse, voter des lois, ainsi de suite. Voilà, je vous l'ai dit encore. Donc, comme on n'a pas compris, qu'est-ce que Dieu nous fait ? Je ne me prends pas pour Dieu. C'est un fait. Tout vient de Dieu. Dieu crie. C'est Dieu qui crée tout. Dieu, il est tout puissant. Ça veut dire que même s'il y a des thèses qui font croire qu'on a créé un virus, entre parenthèses, que c'est les Chinois qui ont créé ce virus ou que c'est les Américains, bref, c'est Dieu qui crée tout. Voilà, le bien comme le mal. Bien sûr, les médias vont essayer, entre parenthèses, de nous détourner qu'il y a un patron. Il y a un patron qui gère son monde. Voilà, Dieu gère son monde. Si le virus apparaît et si c'est en train de faire chuter l'économie parce que c'est une volonté de Dieu. Dieu ne laisse pas faire les choses s'il ne veut pas. C'est sa volonté. Donc, même si les gens peuvent alimenter des thèses comme quoi ça a été créé par des scientifiques, en tout cas, Dieu laisse faire. Ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, notre but, c'est de se dire qu'on a évité la bombe atomique. On aurait pu tous mourir de bombe atomique. Je vous le redis encore. C'était écrit dans les prophéties. Une mort. On peut, entre parenthèses, faire en sorte que le monde change si on retire notre argent. Mais n'oubliez pas une chose. Tout cela a été prophétisé. On y est, ça arrive. Deux tiers de l'humanité va être détruite. Mais comme je vous ai dit, deux tiers de l'humanité va être détruite. Ça peut aussi dire deux tiers de l'humanité qui a fondé toute sa vie sur l'argent, sur le système bancaire. Donc, aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre le coronavirus, déjà, je vous le redis encore, c'est d'étudier. Comme a dit le Balchentov, c'est un des sages. Un des sages qui nous donne de grandes prophéties. Étudier la racine d'hôte. C'est le sens secret de la Torah. La racine d'hôte, ça s'appelle, c'est la Torah, le sens profond de la Torah pour comprendre tout cela. Allez sur Internet, tapez rêve de Daniel, mais uniquement des cours de Torah. La racine d'hôte pour comprendre tout ce système qui est à sa fin. Ensuite de ça, n'oubliez pas une chose, il y a des prophéties qui sont encore arrivées. Je vous les donne. Elles sont là avec toutes les références. Parlez avec des références. La Torah, c'est quelque chose de très précis. Il n'y a jamais eu d'erreur. Le rabbin Arman de Breslev a dit que la délivrance finale arrivera soudain sans prévenir. Il sera possible d'entendre une grande exclamation lorsque la délivrance finale arrivera. Tout le monde laissera ses affaires de côté. Le banquier mettra de côté son entreprise. Vous voyez très bien. Le fabricant de bougies mettra de côté sa cire. Cela est écrit dans le verset « En ce jour, ils jetteront au top et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et d'or. Vous allez voir, c'est dans Isaïe 2.20. » Les références de Rabbi Narman de Breslev, c'est Rayem Moran. Vous vous rendez compte ? Première phrase qui dit « Le banquier laissera ses affaires de côté. » Donc, on a deux manières d'amener la délivrance finale et de faire stopper le coronavirus. Retirez, je vous le redis encore, retirez votre argent des banques. Je vous promets. Cela va faire en sorte que le système chute et que cette statue comme vous voyez qui représente tout le système qui nous a gouverné depuis l'histoire chute totalement. Voilà. On peut faire tomber ce mensonge-là. Voilà. Vous voyez ? Mais sinon, si on ne veut pas comprendre, le virus va s'accroître malheureusement. Voilà. Malheureusement, pour que le système bancaire, sans l'intervention humaine, s'écroule, que cette statue s'écroule. Donc, partagez cette vidéo. Faites-moi confiance. Je ne me suis jamais trompé. Regardez tous ceux qui me suivent sur Facebook savent que j'ai tout annoncé. Je ne suis pas sorcier. Mes sources sont sûres. Voilà. C'est des publications qui datent depuis 2014. Voilà. Et encore le 12 janvier, je vous avais prévenu qu'il y allait avoir de grands événements pour faire en sorte que ce système bancaire, ce système mafieux qui vole notre épargne, qui vole nos caisses de retraite aujourd'hui, soit complètement fini. Voilà. On est à la fin de ce système de voleurs, ce système de mafieux. Mais on peut le faire ou par la sagesse, en retirant notre argent tous ensemble. bien sûr, avec toutes les prières qu'on puisse faire à Dieu parce qu'aujourd'hui, tout le monde va être obligé de prier parce que le virus, aujourd'hui, c'est comme une loterie. Voilà. Donc, prier Dieu unique, tout puissant. Ou si on ne veut pas comprendre, eh bien, ça va s'aggraver. Alors, faites-moi confiance, partagez cette vidéo. « The best is coming », on ne lâche pas. Et étudier la Torah, c'est très important. La racine d'où, donc, c'est les secrets de la Torah avec uniquement des rabbinimes compétents. Je vous conseille le Rav Tuitou, le Rav Dinovitch, le Rav Ronshaya, il y a encore le Rav Mnarsano, il y a plein de Rav sur Internet, le Rav Yaya Benchetrit, voilà, le Rav Morderaï Shriki. Étudiez la Torah et franchement, vous allez aller bien parce que n'oubliez pas une chose, que le coronavirus, c'est une maladie aussi qui est là pour nous faire réagir. Les médias vont s'en servir pour nous contrôler, mais Dieu l'envoie pour qu'on le prie, lui, uniquement. Uniquement Dieu Tout-Puissant. Et n'oubliez pas de retirer votre argent des banques pour que tout cela cesse. Faites-moi confiance, on va gagner. The best is coming Bézrat HM.